Ici on se retrouve sur les éboulis calcaires du château du Cercle, qui représentent 50% de notre terroir, où on se retrouve avec des milliers de petites pierres calcaires qui sont descendues des collines alentours avec des siècles et des siècles. Ce sont des terroirs pauvres, des terroirs sur lesquels historiquement ils possèdent de la vigne ou de la lavande. Ce sont des terroirs qui donnent des veines avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de longueur, des superbes parfums de violette. Mais la caractéristique essentielle est la longueur et la fraîcheur. Ce sont vraiment des terroirs que j'aime beaucoup. Voilà, alors ici on se retrouve sur la deuxième partie des terroirs du château du Cerbre, qui représentent aussi 50%, où on est sur ce qu'on appelle ici les 3ème terrasse, les 3ème terrasse qui sont les anciens lits de la rivière, où on a des terrains, donc on a un peu de sable, de l'argile, mélangé avec beaucoup de galets roulés. Ce sont des terroirs qui ressemblent un petit peu à certains terroirs de Châteauneuf-du-Pape, qui sont ici sur Cahors, historiquement très réputés, et qui donnent des veines avec une puissance assez importante. Donc ce sont des terroirs qu'il faut hyper bien maîtriser au niveau de la vinification pour extraire plus la fraîcheur et la longueur que la puissance des veines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501